Salut à tous Asfax, on se retrouve sur Dofus sur Brumen avec la Team Asfax. Aujourd'hui on va farmer pendant une demi-heure les Crocodiles. On multipliera ensuite par deux pour voir combien de Kamas potentiellement ça peut nous faire par heure. Et il va pas vous falloir beaucoup de combats pour comprendre comment ça peut être rentable au niveau des Kamas. Alors je vous montre juste au niveau de mes idoles. Ouh et voilà, mon petit TK Flip. Pareil j'ai mis le max possible, c'est à dire j'ai mis PO Magistral, Dagom Magistral, Le Kid, Biilet, Dynamo et Biilet. Ça fait un bonus d'expérience de 446% et 187% de butin. Après au niveau XP c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Parce que vous voyez on gagne à peine 300 000 XP pour les gros groupes. Mais bon c'est toujours ça de prix, notamment pour mon sac rieur c'est pas trop mal. Mais ça va être vraiment là, surtout au niveau des Kamas. On a tous reçu deux jours d'abonnement et des compensatons si vous étiez abonné à Dofus. Parce qu'il y a eu des perturbations, je crois c'était 13 et 14 décembre, je me rappelle plus des dates exactes. Ce qui fait qu'on est en train de tous les recevoir petit à petit. Par exemple, moi mon Eka Flip les a déjà reçus. Mon sac rieur aussi, mais pas mon Pandawa et Nima Yopet. Quand on va les avoir reçus, je les rachèterai tous avec les compensatons des bonbons de prospection. Et comme ça on fera des combats et au lieu d'avoir une prospection, je sais pas, je dis au hasard de 500-600. Eh bien on va avoir 1000 de prospection, donc ça pourrait être très intéressant. Mais j'attends que tout le monde puisse recevoir les compensatons. Petite info, mon Eka Flip que je joue depuis très longtemps est maintenant à 540 compensatons. Comme quoi, il y a vraiment beaucoup de mages qui des fois ont des petits soucis. Mais au moins, moi je me retrouve avec 540 compensatons, je suis très content. Ok, allez c'est parti, premier combat. Voilà, juste les arachnéolithiques, je les ai pas testés, je sais pas, non seulement je sais pas ce qu'elles droppent, ce qu'on va gagner dessus, mais je sais pas si elles sont fortes ou pas. Donc on va voir ça, hop, de toute façon le premier tour ça va être toujours pareil, ça va être du tout ou rien. Partage, ouais, si je peux je le fais, si je peux pas je le fais pas. L'important c'est que le combat dure le moins longtemps possible. Hop, petit trèfle, petit trou de la fortune, voilà, là ça fait déjà pas mal de tri. Ensuite, est-ce que je peux me mettre là ? Oui, pour faire un craps ici, c'est pas mal. Alors les crocodiles ont énormément de résistance, notamment au 87%, donc au niveau de mon Eka Flip, ce sera pas forcément mon personnage le plus utile. Ils résistent pas au feu par contre, donc ça c'est pas mal. Et les chefs crocodiles résistent quasiment à tout. Alors, hop, ensuite, alors est-ce qu'il y a moyen que je tue des gens ? Voilà, par exemple, j'ai moyen de tuer lui, voilà. Ah, il résiste pas à la terre, alors ça c'est très convenable, ça me convient tout à fait. Tac, le chef croco par contre lui, il résiste, ok. Ensuite, mon petit sacrieur, est-ce qu'il y a moyen de tuer le crocodile ? Bah oui, bien sûr, largement même, ok. Et donc il faudrait que ce soit ma Yopette qui termine le chef crocodile pour pouvoir réussir le challenge. Donc il y a 53% de résistance R, mais je pense que rien qu'avec, hop, ceci, je me fais ma petite conquête ici, ok. Ma petite puissance, hop, et mon petit zénith, et normalement ça le fait, ouais, voilà. C'est bon, nickel, boum, ok, très bien. Donc, combat rapide, 1 minute 30, ça va. Et maintenant, regardons au niveau des kamas. Donc rien que là, il y en a pour 7000, donc ça fait 7000, ça fait du 21000, il y en a pour 23000, 23000, mettons 25000, mettons 30000, 32000, 35000. Là, il y en a pour 41000, alors c'est dur à voir, mais je pense qu'il y en a pour plus de 55000 kamas dans un combat de 1 minute 30, ce qui est quand même très intéressant. Les araignées, j'ai l'impression qu'elles droppent rien, à part de la viande, elles sont pas très intéressantes, donc on va plutôt faire des combats avec des boues, plutôt qu'avec des araignées. Du coup, j'ai commencé, il était à peu près 13h48, donc on va farmer jusqu'à à peu près 13h18, si je ne me gourde pas dans mes calculs. Alors là, ouais, que 2 crocodiles. Ah oui, et franchement, essayer de trouver des maps de corps à corps, parce que sinon les combats peuvent être un petit peu longs, sachant que les monstres ont quand même pas mal de résistance, quitte à perdre un petit peu de temps à choisir la map, genre celle-ci, c'est que des petits combats en... Oh, ah oui, mais c'est que des boues, je me disais 10 étoiles, ça pourrait être pas mal. Ok, on se retrouve au prochain combat. Voilà, alors là, il y a 2 chefs crocodiles, 2 crocodiles, 1 boue et 3 araignées. Qu'est-ce que je dois tuer en dernier ? C'est quoi le petit boue ? Ah, bon, ça ne m'arrange pas, mais d'accord. Qui n'aime pas l'eau ? Ah oui, eux, d'accord, elles ont... Alors, est-ce que je peux faire une mésaventure ? Je ne me mets pas en trèfle, voilà. Parfait. Elles ont quand même... Non, allez, vas-y, tape-moi. Tape. Ah, mais ce n'est pas possible, ça. J'ai dit tape. Voilà, parfait. Parce qu'elles ont moins 43% de résistance eau, c'est vraiment pas mal. Allez, hop, un petit toupet, tac, voilà. Elle n'est pas morte ? Oh non, ça fait un coup critique, alors que je n'ai même pas fait trèfle. Ça, c'est vraiment pas très gentil. Ok, donc toi, qui est-ce qui ne résiste pas à la terre ? Vous deux, t'es taclé par elle, d'accord, donc on va faire ça. Ça, tac, tac, voilà. Puis je pense que ça devrait être pas mal, boum. Ah oui, mince. Paf, on va se défaire de là. Tac, voilà. Ça tue les deux, ok, ça c'est bon. Ensuite, mon petit sacré va faire une petite mutilation. Là, je peux taper les deux comme ça, ça devrait être pas trop mal. Allez, hop, tac. Ah, oui. Bon, alors, j'y vois plus rien. Si je fais un afflux, bon, je tape plus mon écaflip que mon personnage, mais c'est pas très grave. Ok. Ensuite, ça fait un combat moche et puis surtout, on n'y voit rien du tout. J'y vois rien. Je ne sais pas trop où je tape. On va peut-être me mettre en mode créature. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici ? Chef Crocodile et l'araignée. Et ça, c'est mon sacrieur. Oh, bah allez, vous allez vous prendre une tannée, même mon sacrieur, c'est pas grave. Il va se régène petit à petit. Tac, l'important, c'est que le combat aille vite. Hop, et là, une petite épée divine pour finir. Parfait. Très, très bien. Ok. Ensuite, mon écaflip, où on en est, s'il vous plaît ? J'ai sweep perdu. Lui, résiste à l'eau en 86 et 88. Mon écaflip sert vraiment à rien dans ce combat. Et le bout, il est où ? Il est où, le bout ? Je ne vois pas le bout. Tuer le chef Crocodile en dernier. Ah d'accord, ça a changé, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça va être facile de tuer le chef Crocodile en dernier. C'est celui qui a le plus de points de vie, de toute façon. Et je roxe rien avec mon éca. Donc, hop, voilà. Et on s'en va. Très bien. Ensuite, mon pandawa a fini, lui. Là, le combat est long. Il est long, pas intéressant. Ce n'est pas bien du tout. Je suis vraiment désolé. Ce n'était pas mon but. Tac, évidemment. Tac, tac. Ensuite, toi, viens là. Hop, douleur motivante. Douleur motivante. Et puis, une petite aversion. Très bien. Et ensuite, ma Iopette. T'es où, toi ? T'es là. Tu te mets là. Une petite année. Voilà. Ok, c'est bon. Bon, combat long. Vraiment pas satisfaisant. 3 minutes quasiment. Par contre, au niveau des Kamas, là, il y en a pour 20 000. Là, il y en a pour 20 000 aussi quasiment. J'arrondis. Donc, ça fait quasiment du 40 000. 40 000. 50 000. 55 000. Lâcher les gaz, bon, ça ne se revend pas vraiment, je pense. Donc, il y en a pareil pour les 50, 55 000. Mais en 3 minutes, ce n'est pas terrible. Franchement, pas terrible. L'XP, par contre, ça va. Et elle n'est pas trop mal. Alors, j'ai même réussi à me faire tuer. Parce qu'en fait, avec les idoles, il faut savoir quand même que les chefs Crocodile font du moins 1836. Alors là, il y en avait 3. Je me suis fait démonter. Bon, du coup, je me méfie beaucoup plus, mais il continue de faire du moins 2257. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Là, si je fais un Zenith, c'est bon. Et puis, je peux terminer avec une fracture, je le suppose. Voilà. Heureusement que Maillopette roxe bien, parce que sinon, c'est assez compliqué. Ok. Donc là, les combats à 4 minutes, c'est un petit peu long. Il faut l'avouer. Par contre, au niveau des Kamas, c'est encore très présent. Là, on est à 14 000, 28 000, 48 000, 50, 56. On est à plus de 60 000 Kamas, le combat. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. L'XP est moyenne. Il faut vraiment se méfier juste des chefs. Les Crocodiles comme ça. Là, par exemple, un petit combat de Crocodile. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que, de toute façon, mon Pandawa, les OOS avec la pandattaque. Donc, le combat va être beaucoup plus rapide. Et je vais voir au niveau des Kamas, ce que ça donne. Voir si c'est les Crocodiles qui rapportent le plus. Ou si c'est les chefs Crocodiles. Tiens. Alors, ce qu'on va faire, ça. Ensuite, tu vas donner, hop, une roue de la fortune pour mon Pandawa. Tu vas lui donner des PM. Voilà. Un contre-coup, tu lui donnes également. T'es gentil. Et puis, encore un PM. Voilà. Bon, là, je... Hé ! Je peux lui mettre trèfle ? Ah, dommage. Non, trèfle, c'est que sur moi. Mais là, ça va faire vraiment un bon petit Pandawa, je pense. Ok. Mayopette. Mayopette, Mayopette. Tu peux... Ah, je pouvais lui faire puissance. Mais bon, cela dit, il faut bien que quelqu'un aide aussi. Parce que sinon, il ne va servir à rien, mon Panda. J'ai pas. Non, j'ai pas. Eh bien, allez, bondi par là. Parfait. Très bien. Alors, mon Pandawa, par contre, il est extrêmement puissant. Mais il est coincé. Donc, l'intérêt... Quoi que j'ai 11 PM, il n'est pas si coincé que ça. Ok. J'ai rien qui me... Ah, j'ai rien qui me permet de... Bon. Eh bien, tant pis. Je me fais un petit tonneau. Ça va me donner un petit peu de puissance. Ok. Bon. Puis après, j'enchaîne le combat. Ça va être rapide. Voilà. Un combat de 2 minutes. Et en fait, il faut mieux que je fasse des crocodiles que des chefs crocodiles. Les combats sont plus rapides. Et c'est les dents de crocodile qui valent cher et leurs écailles. Et du coup, là, pour un combat de 2 minutes, on est à... Oh la vache. 11 000, 22 000, 22 000, genre on dit à 30 000, 35 000. On est à 30... Oh, on est pas mal, dis donc. On est à plus de 45 000. On doit être à 50 000 pour un combat de 2 minutes. Donc, c'est franchement très intéressant. Donc, mieux vaut faire beaucoup de crocodiles que beaucoup de chefs crocodiles. Là, un combat très très rentable puisque j'ai à peu près pour 55 000 kamas en 55 secondes. Donc, ça nous fait du 1000 kamas par seconde. Donc là, c'est nickel. Ça, c'est bien enchaîné. Vraiment, quand c'est des maps de corps à corps, ça va vraiment très très vite. Faut juste focus les bons persos avec les bonnes résistances. Et franchement, c'est pas mal. Vraiment, la grosse difficulté, en fait, quand on farme sur les crocodiles, c'est surtout, en fait, de trouver des groupes assez grands. Là, par exemple, j'ai un groupe de 3 crocos. Bon, bah, c'est pas énorme. Mais au moins, c'est pas trop mal. Mais des fois, on a plein de maps où, en fait, il n'y a qu'un ou deux crocos. Et donc, ça, c'est beaucoup plus galère. Hop, tac, tac. Voilà, les combats vont vite. Mais c'est vrai que des fois, on cherche plus longtemps les combats qu'on ne fait de combats. Ok, allez, hop, douleur motivant. Tac, je tape mon panda. C'est pas grave. Voilà, il lui reste pas grand-chose. Maillopette va terminer. Pour l'instant, j'ai fait du moins 800 fois 2. D'accord, très bien. Hop, une petite année et ce sera bon. Voilà. Donc là, combat rapide, normalement, une minute. Moins rentable, peut-être. Là, on est à 15 000. Ouais, 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 ouais. On est plus aux alentours des 20, 30 000 que des 50 000. Mais bon, il n'y en avait que 3. C'est pour ça. Mais au moins, le combat est rapide et on est sûr qu'il soit fait. Alors, là, j'ai un groupe très sympa. Non seulement au niveau de l'XP, des 10 étoiles. Le challenge, il est bien aussi. C'est cool. Donc là, c'est parfait. Donc, on va se faire un trèfle. On va tuer lui avec le moins de paie possible, une infortune. Voilà, très bien. Ensuite, hop, tout ou rien, je tue la totalité des petites araignées, normalement. Si je me mets là... Ah, je ne la tue pas, celle-là. Là, j'ai plus de chances de la tuer, quitte à taper ma yopette. Oh, je ne la tue pas. Ça, c'est méchant, ça. Voilà, tac. OK, ça, c'est bon. Ensuite, mon panda va pouvoir se placer là et faire une double panda attack. Enfin, même en fait, une seule, ça suffit. Ensuite, on va faire une panda attack, rebot. Panda attack, rebot. Hop, stabilisation comme ça. Je laisse la ligne de vue pour mes petits persos. Voilà. Ah, c'est dommage. Ma yopette, il y a l'écaflip devant. Donc, on ne va pas pouvoir faire un gros zénith. On va y aller à la fracture. Je pense que c'est bien. Allez, boum. Tac, tac. Voilà. Et du coup, mon sacré hier doit pouvoir terminer normalement. Donc là, combat rapide. Et niveau XP, on était vraiment bien. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça donne. On doit être à plus de 1 million, largement. Ah, pas largement. On est à 900... 1 million, 3 millions, 2 millions, 1 million, 100 et 1 million. Là, il y en a, pareil, pour à peu près 20 000. À peu près 30 000. À peu près 40 000. À peu près 45 000. Donc, dans les 50 000, avec toutes les ressources confondues, en 1 minute 18, c'est très honorable. Voilà. Il est 14h17. On va donc arrêter sur ce combat. 2 étoiles, mais avec le challenge, chacun son monstre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En 2 minutes. Et il y en a pour à peu près 60 000 kamas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre sur Ma yopette. Et on va voir combien de kamas ça donne à la fin. Alors, chez Ma yopette, il y en a pour 125 000 kamas. Chez mon Nekaflip, il y en a pour 132 000 kamas. Ensuite, chez mon petit Sacri, des fois, c'est un petit peu moins. Il y en a pour combien ? 113 000 kamas. Tac. Valider. Hop. Et valider. Et enfin, chez mon Pandawa, proposer un échange. Valider. Il y en a pour 120 000 kamas. Évidemment, je ne compte pas lâcher les gaz, tout ça, parce que je ne sais vraiment pas si ça se vend maintenant. Ce n'est plus du tout à la mode. Donc, ça ne doit pas valoir très cher. Ok. Donc, en une demi-heure, ça nous fait à peu près du 500 000 kamas. En comptant, enfin voilà, à peu près du 500 000 kamas. Donc, on fait du 1 million de kamas par heure. Donc, c'est pas mal. Je m'attendais un petit peu plus. En fait, la grosse différence avec les autres zones, comme je disais, c'est qu'on ne chope pas des groupes de 8 crocodiles. Sinon, on serait riche ou alors le prix des ressources serait bien plus bas. Donc, c'est la difficulté du truc. Et c'est bien d'avoir une team multi-éléments parce que des fois, il faut taper terre, des fois, il faut taper air. Taper haut, ça ne sert pas à grand-chose. Ils ont vraiment des très grosses résistances, à part pour éliminer les arcs néolithiques. Mais sinon, il n'y a vraiment pas vraiment besoin d'un personnage haut. Donc, voilà, ce n'est pas la meilleure zone, mais elle est sympa. Puis, ça change un petit peu. Au niveau de l'XP, c'est moyen. On essaiera de trouver, évidemment, des meilleures zones. Mais de tous les cas, ça me fait encore 500 000 kamas de plus dans la cagnotte. Et donc, du 1 million de kamas par heure, ça reste totalement raisonnable. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite. La prochaine fois, j'attends d'avoir mes compensatons. On met la prospection en plus et on voit ce que ça donne au niveau du drop. Salut !